Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Pendant ce cours de langue, j'aimerais vous parler du masculin et du féminin. Vous êtes prêts? Allez-y, on va commencer. Je vous présente le premier exemple. Écoutez bien. À partir de cet exemple, on va découvrir les noms masculins et les noms féminins. Donc, suivez bien avec moi. Regardez bien cette image. Qu'est-ce que c'est? C'est un nananas. C'est un nananas. Et la deuxième image, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente une tomate. Une tomate. Bravo les enfants. C'est correct. Alors, devant le premier mot, on a un. Il est en jaune. Et devant le deuxième mot, on a une. Il est aussi en jaune. Le premier, c'est un nom masculin. Un nananas. Un nananas. Et le deuxième mot, c'est un nom féminin. Une tomate. Une tomate. Alors, maintenant, on peut dire que le petit mot un indique le masculin. Indique le masculin. Et une indique le féminin. Une indique le féminin. Bon. Maintenant, on va passer à un autre exemple. C'est l'exemple numéro 2. On a deux images aussi. La première représente le papillon. Le papillon. Et la deuxième représente la banane. La banane. Devant le premier mot, on voit le. Et devant le deuxième mot, on voit la. C'est-à-dire, le papillon est un nom masculin. Et la banane est un nom féminin. Donc, on peut dire que le petit mot le indique le masculin. Et la indique le féminin. Donc, pour le masculin, on utilise le ou bien un. Et pour le féminin, on utilise la ou bien une. Est-ce que c'est clair? D'accord. Bon. Pour terminer, je vais vous montrer un exemple très simple. On a un garçon et une fille, comme vous voyez. Le garçon est un nom masculin. Et la fille est un nom féminin. Merci beaucoup de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. D'accord, mes petits? Au revoir.